Yo les pas de la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Donkey Battle Alors aujourd'hui on va aller jeter un coup d'oeil A ce qui va arriver sur les 3 ans De la version globale, donc les 3 ans arrivent Le 7 Donc le 7 juillet sur la version globale Je sortirai cette vidéo, bah la semaine du 7 tout simplement Quelques jours avant, 3-4 jours avant On va parler ici Donc des différentes choses qui vont arriver Sur la version globale, donc il y aura des DS bien sûr On a pas encore le bonus de co mais on a l'émission journalière Qui vont arriver, donc merci à Kowai Sur Twitter il est dans la description, comme d'hab N'hésitez pas à aller check pour les infos Et du coup je vais vous présenter tout ça Ça fait plaisir Alors déjà pour commencer Pourquoi les 3 ans c'est un truc de fou ? Parce qu'on va avoir Porunga, alors Porunga c'est le Shenron De Namek Donc qui va nous donner accès A 3 vœux, donc Pour faire Pour l'invoquer tout simplement il faudra Faire des missions simples, j'en ai l'air qui sont assez cool C'est des missions plutôt fun, donc voilà Ici on a les missions comme ils étaient sur la version jab Donc sur la version globale, je pense que ça sera à peu près les mêmes Je pense pas que ça changera mais bon bref C'est de la spéculation Mais bon sur la jab c'était comme ça Donc entraîner un perso tout simplement Ça donnait une boule de cristal Mettre 3 fois le petit bouton En bas qui permet de switcher entre quête et événement Le faire 3 fois, juste le faire tourner 3 fois Ça donnait une dragon ball aussi Faire un stage avec QI Je sais pas c'est qui dans la team Ça donnait aussi une dragon ball Acheter quelque chose Sur le Baba Shop ça donnait une dragon ball Bien sûr les missions on va en avoir une par jour Il faut savoir que ce pourunga là Du coup on va pouvoir l'invoquer 3 fois Donc pendant 3 semaines, une fois par jour On pourra obtenir une dragon ball Et si jamais vous avez raté la dragon ball Pas de soucis Vous pouvez la choper dans la limite du temps de l'événement Donc voilà bref C'est des petits trucs sympas comme ça Des petites quêtes sympas Y'a rien de fou à faire Et donc on va récupérer cette boule de cristal Pour invoquer le dragon On va pouvoir avoir 3 vœux Donc 3 vœux maximum Sachant qu'on peut choisir qu'un vœu On peut pas choisir 3 fois le même vœu Faut choisir 3 vœux différents Donc là on a les arbres de potentiel Qui sont en très grosse quantité Donc 60 grosses 640 moyennes Et 1300 petites de tous les types On a 3 Daikai par type Donc les Daikai c'est quoi ? C'est comme des vieux Kai Mais pour un type pris Si par exemple un Daikai Puis il montra l'aspect d'un perso Puis à 100% Peu importe le perso On va en avoir 3 par type C'est à dire qu'on va avoir 3 int 3 pui 3 end 3 aj Et voilà Et 3 je sais plus le dernier J'ai plus le cas que j'ai oublié de dire Mais vous avez compris En gros ça fait 15 vœux Kai Ça fait 15 vœux Kai Pour des types différents Mais ça fait 15 vœux Kai C'est assez fou 777 a récupéré On a aussi Le petit satan Les petits statuts satan Qui donnent de l'argent Donc ils vont donner Pas mal de statuts satan Il y en a pour A vendre Vous allez récupérer 35 millions Entre 35 et 40 millions De zenith Si je me souviens bien C'est un peu C'est ça Si je me souviens bien C'est ça C'était même 35 millions Je pense Parce que je l'avais fait Sur la version J'aime Quand je congère Ça nouveau compte On va avoir des médailles En très grosse quantité Donc 7 vœux Kai Et Kaioshin On va avoir Des 30 Kaioshin Du nord Etc 100 Piccolo 100 Tout puissant Ça fait un truc de fou 500 Gregorii Etc Franchement Ça refait le stock De médailles Il n'y a pas à dire C'est un truc de fou Item d'entraînement Donc tu as l'esté D'entraînement En grosse quantité aussi Donc tout est en grosse quantité Ça qui est ouf Et après Les items support Donc moi ce que je conseille Ce que je Donc On pourra faire On pourra invoquer Shenron 3 fois Sachant que chacune des fois On pourra sélectionner 3 vœux Donc ça veut dire Si vous voulez Vous pouvez prendre 3 fois Or plus Daikai Plus J'aime Il n'y a pas de soucis Vous pouvez le prendre 3 fois Mais durant les différentes invocations Une fois à chaque fois Vous ne pouvez pas prendre 2 fois Le même vœu Durant la même invocation Shenron Moi ce que je conseille Alors les orbes Parce que les orbes C'est une quantité limitée On va aller farm Et c'est très dur à farm Donc Ça permet de remettre un compte bien Donc les orbes Franchement 100% Prenez les Les Daikai Si vous avez trop de vœu C'est pas obligé Mais je les conseille quand même Parce que Ils en donnent quand même pas mal 15 Daikai quand même Vous imaginez 3 fois vous invoquer pour une gaffe Ça fait 45 vœu C'est juste ouf Les gem A mettre de côté Sauf si vous en avez vraiment besoin Exemple si vous droppez le gohan LR Et vous voulez acheter les gohan jeunes Pour monter sa spé Vous pouvez le prendre une fois Pour le monter avec Après les statuts de satan Je les conseille vraiment pas Sauf si vous avez un compte qui débute Franchement essayez de farmer ça Avant que ça arrive Parce que les choix sont tellement importants Franchement les zenies On peut les mettre de côté Voilà On peut les mettre de côté Après si jamais vous êtes vraiment en galère Allez-y Mais bon C'est dommage quand même Les médailles Moi je vous conseille de les prendre au moins une fois Au moins une fois Parce qu'on en a une quantité astronomique quand même On a 500 Grégory Les gars vous vous souvenez Avec Grégory pour monter l'espèce des persos Souvent pour monter l'espèce des persos Quand il faut dokan des persos Etc Il faut les monter en UR Et ça coûte beaucoup de Grégory 50 Grégory Et des vieux Kai Enfin des vieux Kai En médaille Donc c'est assez coûteux En médaille Et ça va permettre de refaire tout le stock de médailles Il y en a vraiment énormément C'est assez ouf Alors les systèmes d'entraînement Je vous dirais de les prendre une fois Parce qu'il y en a beaucoup Et ça permet de refaire quand même pas mal le stock Et les objets support Je vous conseille pas Après vous pouvez Mais je vous conseille pas du tout Donc moi A titre personnel Je ferai 3 fois le vœu Des ordres de potentiel 3 fois le vœu des Dai Kai Une fois 2 fois le vœu des médailles Et une fois le vœu Le vœu des objets d'entraînement Pour me refaire un objet d'entraînement Alors pourquoi pas les j'aime Parce que les j'aime j'en ai déjà un bon paquet J'en ai déjà 1400 je crois Un truc comme ça Les items support On s'en fout un peu En tant qu'il y a des senzou Bon les fantômes C'est un peu dommage Mais on peut Franchement dans les 22 bulma Il y a largement de quoi faire Avant les tournois Pour aller faire Donc s'il vous plaît Ne prenez pas ce vœu là Après si vous voulez Et l'argent Je suis à 80 millions Donc ça va Ça va Il n'y a plus dégueu Du coup En plus de ça On va avoir des missions journalières Où on pourra récupérer Des statuts de mémoire Donc l'argent Vous allez en avoir Dans tous les cas Bon Du coup on passe Alors on passe Voilà On passe bien sûr Aux deux portails Donc ces deux portails là Je ferai une analyse Plus poussée Dans la petite vidéo Qui va s'afficher Sur le bouton i là Quand je sortirai Cette vidéo là Elle ne sera pas encore disponible Je la sortirai Un deux jours après Donc voilà Si un qui est là N'hésitez pas à cliquer Pour savoir Sur qui il faut invoquer En fonction de votre box Etc Je regarderai un peu le portail Donc les deux portails Qui sont là Donc avec les LR Donc Ils se dockent en LR Donc respectivement Le Gogeta Et le Végeto Alors après On va avoir L'événement De Gohan Namek Donc l'événement De Gohan Namek C'est quoi ? C'est un événement Qui est totalement gratuit Un peu normal Ou on va pouvoir Dropper Gohan Donc ce Gohan là Donc qui est incroyable On peut le monter Jusqu'au level 120 Et après on peut même Le ZTUR Donc c'est assez ouf On va pouvoir le récupérer Le drop ici On va drop des médailles Etc Et puis Et des orbes aussi Pour le mettre à 100% Et après Voilà Donc il est ici Après On va obtenir ce Gohan On va lui monter les orbes On va lui mettre les doublons On va l'éveiller Et il va donner ça Voilà Un monstre quand même Qui plus de PV Attaquer et défense Plus 30% pour l'équipe Puis De tête il avait un lead Pour la catégorie Namek Je sais pas si il l'oubliait Ou si je dis des bêtises Mais de tête il en avait un Bon Donc Ici Ah mais non Alors Voilà Là Il est éveil Z suprême Donc Il est jusqu'au level 140 Donc on peut le monter Jusqu'au level 140 Avec l'événement Et on peut le mettre à 100% C'est pas un truc de malade ça les gars Un Z-T-U-R Totalement gratuit Et à 100% C'est juste un truc de ouf Donc qui plus 3 PV Attaquer et défense Plus 77% Pour la catégorie Ça note Ganda Mais c'est pas ouf Mais c'est marrant Voilà C'est un petit marrant Dégats colossaux Un fils des dégats colossaux Augmente l'attaque des allées De 20% Pendant un tour Pour le deuxième Donc entre Quand vous êtes A 14 Quand vous êtes A 14 ou 15 De level de spé Donc je compte sur vous Bien sûr Pour le mettre de spé 15 On va le mettre P15 Vu que c'est un perso farmable Attaque et défense Plus 13% Pour chaque sphère de ki obtenu C'est un truc de ouf Et qui plus 2 Attaque plus 7% Pour chaque sphère de ki Rainbow obtenu Que demander plus les gars Il a de l'attaque De la défense Du ki Il augmente l'attaque Des alliés On peut mettre à 100% Assez facilement Il va jusqu'au level 140 Il va avoir juste des stats de malade Excellente unité Une des meilleures unités Gratuites du jeu Clairement Une des meilleures unités Gratuites du jeu J'aurais peut-être dit La meilleure S'il n'y aurait pas Végétaux et l'air Mais voilà Donc la catégorie C'est une 200 mêlée Ça gagne la mec Donc ça peut être sympa De le jouer en C'est une 200 mêlée Au niveau des liens Rien de ouf Sauf briser la limite Voilà Et innocent Qui sont des liens Pas mal du tout Donc voilà Totalement gratuit On va avoir l'événement Qui va arriver Donc je rappelle A partir du 7 Ça commence Donc là On va avoir les événements Donc Qui vont venir Donc on va avoir Le petit Boss rush Donc 65 DS A récupérer Ça fait grave plaisir Donc le niveau 3 Et 4C leader catégorie Si je ne me trompe pas Donc tout ça Tout ce qui est ici C'est dès le 7-7 Jusqu'au 20-08 Pour certains 26-08 pour d'autres Donc il y a les dates Il y a tout ce qu'il faut Et j'hésite pas A mettre poser à check On va avoir Le petit story event De Broly Qui va revenir Pourquoi pas Après Bon c'est pas foufou On va avoir bien sûr Le Gohan Qui est excellent Donc que je vous ai montré Auparavant Et puis 6 jours Dans l'espace Alors on va pouvoir Battre une fois Végéta Si je me souviens bien Et pas mal d'items D'entraînement aussi Il y a pas mal d'items D'entraînement à récupérer Donc c'est un truc Qu'il faut faire une fois par jour C'est maximum une fois par jour Donc n'hésitez pas à le faire Et puis voilà On va passer aux missions Quotidienne maintenant Donc il y a 42 DS A récupérer Déjà rien qu'avec les missions Quotidienne Et les missions limitées 65 DS Avec le boss rush Ça fait déjà 97 DS les gars Sans les bonus de connexion Et peut-être que D'autres Enfin sûrement D'autres events Vont arriver au fur et à mesure On n'a pas la totalité De la célébration Pour le monde Quotidien termine Une fois 6 jours dans l'espace 15 médailles d'éveil De bronze de chaque 10 médailles d'éveil D'argent de chaque Une salle de gravité Deux coups d'équipe C'est deux épées sacrées De chaque type C'est un truc de fou Franchement faites les missions Quotidienne Vous allez récupérer Plein de médailles d'éveil Plein d'items d'entraînement C'est un truc de malade Donc c'était bien Dix épées d'entraînement Utilisons moins 20 actes Deux tickets du troisième anniversaire Alors c'est très important On va avoir un portail Qui va apparaître Avec tapion Sur le détecteur Il y aura Tout simplement Les LR Hors détecteur Donc On va avoir Deux tickets par jour Plus un ticket bonus de cause Je crois Donc ça fera 3 On ne sait jamais S'il y a un top rotable Ou un truc Ils en auront peut-être Comme ils ont fait sur la jap Mais en tout cas Vous en avez 3 par jour Vous pouvez choper un LR avec Il y a un taux d'à peu près 10% C'est essai garanti Donc pas mal du tout Donc après on a Termine 3 fois Un niveau Deux planètes de Kaioshin Termine un événement Du mode d'histoire Une médaille d'évergente Chaque Termine un événement Histoire deux fois Trois épées sacrées Chaque Effectue une métier A vocation d'ami 333 points d'agnique Terminez toutes les missions Désignées Récompense une DS Donc par jour Vous pouvez récupérer Une DS REC Avec l'émission Plus après Il y aura le bonus de cause Qu'on ne connait pas encore Et vous allez avoir Tout simplement Plein de médailles C'est pour ça que je vous disais De faire attention Au choix que vous allez faire Au niveau de Ponga Parce qu'on va avoir Plein de médailles Et plein d'items d'entraînement Après On va avoir les hebdos Donc les hebdos C'est par semaine Alors termine 5 fois 6 jours dans l'espace Une médaille Veux Kaioshin Voilà Plein de médailles Termine un événement De Cannes Vendredi et samedi On va avoir une médaille Vieux Kaioshin Et une médaille Kaioshin de l'Est Donc C'est les médailles Qui servent à monter en UR Qui sont plutôt rares Donc le week-end On va pouvoir les avoir On va avoir des missions limitées aussi Termine avec 100k super saiyan 3 Dans l'équipe 3330 points d'ami Exocin avec Dans les bouts de cristal Une déesse Termine au niveau Un événement ZA Statue de monsieur satan On va avoir aussi Des pièces Les pièces du 3ème anniversaire Que vous pourrez échanger Contre différents lots Effectuer un éveil d'ocad Une statue de monsieur satan Platine Libère 100% du potentiel D'un personnage De ton choix Deux déesses Donc ça peut être le gohan Gratuit Que les gens vous présenter Body for a végétal Dans un niveau spécifique Une déesse Donc c'est dans le niveau Combat acharné Son anamek En ZA Alors pour finir On va avoir Ces dernières missions Obtiens espoir de croissance Sanguan petit Effectue l'éveil de l'or Du petit sanguan Ça va être une déesse Termine au niveau Et utiliser un tonicombat Tonicombat Après vous allez avoir Des pièces de 3 anniversaires 30 actes 500 actes 1000 actes Ou ACT Vous dites ça comme vous voulez Termine une fois un événement d'aucan 5 fois le poids de 10 tonnes De chaque chip Etc On va avoir des orbes A récupérer aussi Donc franchement C'est un truc de malade Cette célébration Les 3 ans pour moi Sont largement au dessus des 2 ans Hors le portail Hors 1000 portail Ils sont largement au dessous En termes de De gains Parce que franchement Pour un gars C'est un truc de malade C'est un des meilleurs trucs du jeu Pour un gars Très honnêtement C'est un des meilleurs trucs du jeu Donc voilà Ecoutez Voilà pour cette petite vidéo J'espère que vous avez kiffé Moi j'ai hâte en tout cas Que les 3 ans arrivent N'hésitez pas N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu A aller checker la vidéo Si elle est sortie ici Où je compare les deux portails Pour savoir où on va boquer frérot Je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à activer une autre chose Pour savoir quand je vous en aide Et puis je vous dis à la prochaine Bye bye Partez vous bien